Retour en janvier 2019. Meghan Markle et le prince Harry arrivent au Royal Albert Hall à Londres pour assister à la représentation du 10e anniversaire du spectacle du Cirque du Soleil, Totem. Un événement royal comme nombreux sont ceux qu'honorent alors le duc et la duchesse de ce sexe, toujours souriant et visiblement épanoui. Toutefois, les photos ne reflètent pas toujours la réalité comme le rappelait en mars dernier l'ex-actrice, qui a confié à Oprah un frais coup avant de se rendre à cet événement, elle avait fait part à son mari de ses pensées suicidaires. Alors enceinte, elle avait en effet songé à en finir, à cause de son traitement au sein de la famille royale et de la pression médiatique. J'ai un peu honte de la façon dont je l'ai géré, a admis pour sa part le prince Harry face à Oprah un frais dans un épisode de la série The Me You Can't See, relayé par The Mirror, dans laquelle des célébrités se confient sur leurs problèmes de santé mentale. Si aujourd'hui le duc de ce sexe prodigue des conseils sur la façon d'aborder ce genre de conversation, en écoutant dans un premier temps la personne qui a ce genre de pensée, et aussi, apporter son soutien en lui disant qu'elle n'est pas seule, Il précise que pour Meghan Markle, il n'a pas pris le temps de la laisser s'exprimer le soir où elle lui a fait part de ses idées suicidaires. A cause du système dans lequel nous étions et des responsabilités et des devoirs que nous avions, nous avons eu un câlin rapide et ensuite nous avons dû nous changer pour sauter dans un convoi avec une escorte policière et nous rendre au Royal Albert, a-t-il précisé. Meghan Markle allait mettre fin à ses jours en pleine croisade contre la famille royale depuis plusieurs mois, le prince Harry semble une nouvelle fois rejeter la faute sur ce système royal, lui qui a désormais étouffé ses vieux démons pour se créer un personnage. Mais après avoir lui-même fait une thérapie pour sa dépression, le duc de ce sexe a pu prendre au sérieux celle de Meghan Markle, qu'il a constamment peur de perdre. Elle, Meghan, allait mettre fin à ses jours. Il ne devrait pas y avoir besoin d'un arrivé là, a-t-il confié à Oprah Winfrey, précisant que la solution a été pour eux de renoncer à leur titre de membre senior et de s'éloigner des Windsor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501